... Bien, bonjour à tous et bienvenue pour ce 47e épisode de la série Ils font vivre Amiens. Souvenez-vous, la semaine dernière, nous avions parlé prêt-à-porter, aujourd'hui nous allons parler sport, nous sommes Rue Lavalard et nous sommes chez Boxfit Amiens et pour en parler, nous sommes avec Ralf. Bonjour Ralf. Bonjour, bienvenue chez Boxfit. Merci beaucoup. Alors dites-nous Ralf, Boxfit, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on y trouve ? Alors, Boxfit, c'est un concept qui a été mis en place très récemment par l'ASC Boxe Française, l'association sportive amiennoise qui a 40 ans d'existence maintenant. Et l'idée, c'était de pouvoir faire pratiquer les sports de combat en général, plus particulièrement les différentes boxe, et puis d'avoir aussi un plateau qui permet le renforcement musculaire, la musculation à proprement dire, le travail en cardio, et puis toute une partie un petit peu fitness pour les gens qui seraient un petit peu intéressés par cette variante de la discipline. D'accord, bon, je vois, on est fait qu'il y a pas mal de machines à exploiter ici. Alors effectivement, ici, on a tout notre espace cardio dans lequel il y a vraiment tout à faire. Puisqu'on a les tapis de course, les différents vélos, on a des simulateurs de patinage, on a des rameurs, simulateurs d'escalier, les winch, l'équivalent aux winch qu'on utilise pour monter les voiles sur les bateaux. Donc on a vraiment un gros potentiel de travail en cardio et puis un petit peu plus loin, on va retrouver la partie musculation, à proprement dire, avec les différents postes de travail. Puisqu'il nous permet de travailler tous les groupes musculaires au choix, en s'il-blanc, alors c'est un travail qui va pouvoir se dessiner un renforcement musculaire général pour une personne lambda, mais aussi sur un renforcement musculaire plus typé sur un sportif en particulier. On a par exemple le Canada de Théon qui est à l'entraînement, qui est un pratiquant de boxe française à haut niveau. Donc l'entraînement, il est construit spécialement pour sa discipline, pour lui, dans l'optique forcément de le faire progresser, tout simplement. Voilà. Et ensuite, un petit peu plus loin, vous allez trouver la partie, ce que nous on appelle le parquet, la partie cours collectif, donc où vous allez avoir le fitness, les différentes boxe, alors ici on ferait la boxe thai essentiellement. Mohamed donne des cours particuliers, et non pas en cours collectif, de boxe anglaise. Et puis, on y a adjoint depuis peu le Krav Maga, qui est un sport de combat israélien, plus cipé-sèvres-défense, qui lui, c'est ce que nous on veut en faire essentiellement ici, et lui est plus destiné aux dames, pour qu'elles apprennent à se défendre et qu'elles puissent éventuellement sortir au restaurant, au cinéma, entre amis, en étant rassurées, détendues, sans avoir l'angoisse de la personne déplaisante qui vient être embêtée. D'accord, ok, c'est cool. Donc là, comment est-ce qu'on assiste en ce moment à un cours de... Alors là, c'est un cours d'aéroboxe. D'accord. Alors, c'est un cours qui est basé sur la boxe en général. Vous allez y travailler tout ce qui se fait pendant un entraînement de boxe, à savoir le cardio, le renforcement musculaire, la technique, les déplacements. La seule chose que vous n'aurez pas, c'est la partie sparring, donc il n'y aura pas d'échange de coups. Alors ça, ça marche très bien, entre autres, avec les dames, parce qu'effectivement, il n'y a pas de coups, on ne risque pas de se retrouver avec un bleu sur la pommette ou un nez un petit peu écrasé. Donc c'est une discipline qui tourne bien avec les dames. D'accord. Mais qui est pratiquée aussi par les messieurs, parce que ça reste un complément au cours de boxe traditionnel, puisque renforcement musculaire, cardio, forcément, c'est essentiel. D'accord. Et est-ce que vous pensez qu'on peut aller dire un mot au professeur ? Bien sûr. Mohamed vous accueillera avec plaisir. Ça va. Je vais repartir, parce que là, on part à l'église. Solution. 5, 4, 3, 2, 1, top ! Là, comme ça. 15. Bien droit. C'est l'autre qui ne baisse pas. Les deux bras en l'air. Voilà. 10. 5. Accélère. Accélère. Donc, on change d'atelier. Mohamed, s'il te plaît. Bonjour Mohamed. Bonjour. Vous allez bien ? Ça va. Alors, dites-nous, Mohamed, qu'est-ce que vous faites comme cours là ? Qu'est-ce que vous le renseignez ? Donc là, c'est un cours aérobox en échauffement atelier. Donc, il y a différents ateliers, après 5-6 ateliers, où elles vont tourner tous les 30 secondes, avec 30 secondes de récupération. D'accord, ok. C'est bon ? Position. Top ! C'est vous qui êtes à l'initiative de cette œuvre ? Oui, complètement. On est installé sur le café du vide déjà depuis près de 40 ans. Donc, on a la possibilité de reprendre une salle en centre-ville d'Amioc, avec le développement du sport féminin et du sport santé. Tout simplement, oui, ça marche. 10 secondes, accélère, accélère, 5, à fond, on y va, on y va, on y va, on y va, stop. Donc voilà, on a en plus changé l'atelier, la possibilité de toucher également à notre clientèle féminin, donc là c'est tous les midis, aérobox, body combat, boxe aïlandaise, musculation. Et puis, les créneaux, les aménages comme on en a envie de les aménager, donc voilà. Donc, ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à venir nous visiter, ça commence, ça prend bien, puisque ça fait 4 semaines qu'on est installé. Et on est arrivé pratiquement à une centaine d'adhérents, additionné aux 400 de la FC Boe Française à Itobi, donc ça marche bien. Position ? D'accord. Prête ? Top, c'est parti ! Allez Inès, un peu plus vite, un peu plus vite. 15 Et je vous le dis, on accélère. Prêt ? Top, 10 secondes ! Accélère, 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 5. Top, changez. Écoutez Mohamed, merci beaucoup pour cette présentation. Ah ben c'est moi, vous êtes chez vous, il n'y a pas de souci. Donc si tu as envie de venir t'entraîner une leçon de boxe, ben tu es bienvenu. Ça marche, ben merci beaucoup. Merci. Raph, merci beaucoup aussi. De rien, c'est un plaisir. Merci aussi. Merci à vous de nous avoir suivis pour ce 47e épisode de la série. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Je ne vous en dis pas plus. Bye bye. Bye bye.